Je me rappelle, là il y avait Facenda, c'était un ami à mon grand-père et c'est toujours toute façon une boulangerie. Là à côté il y avait une boucherie, c'était la boucherie de Camus. Après là il y avait les Guasco, il y avait les Pianas et puis la fameuse boucherie Marquisio. Là c'était une toute petite boulangerie mais elle était minuscule, minuscule, minuscule. Il y avait la cabine de Philippe Catananzi qui était un des meilleurs primeurs du marché, même le meilleur. Et à cette cabine-là, il y avait un monsieur qui venait au bar et il était toujours en salopette avec le bleu. Et c'est bizarre, c'est parce que j'ai repris sa cabine. Quand j'ai eu l'opportunité, de rentrer sous les Halles, c'était cette cabine-là. Et c'est là où on a travaillé avec mon mari jusqu'en octobre 2022. Je m'appelle Laurence, Laurence Barilla. Je suis née le 26 novembre 1966 à Menton. Mes grands-parents, après avoir eu un bar à Aix-en-Provence, sont venus sur Menton et ont acheté le lion d'or. Et donc, ben moi je suis née au deuxième étage du lion d'or, de ce bar qui est juste derrière le marché. Voilà. Ça, c'est un cadre qui a été fait par un client dans les années 60 à mon grand-père. Et ça représente le lion d'or. Et regarde, tu vois, il y a même chez Jeannot, parce que mon grand-père s'appelait Jeannot Giacosa. Voilà. Et ça, je crois que c'est ma maman à l'époque. Et là, au-dessus, il ne les a pas faites, mais il y avait ma chambre. Et c'est là où je suis née. Voilà. Voilà. Là, du coup, on arrive au bar de mon grand-père. Et je ne sais pas si tu arrives à voir un peu plus loin. C'était ma chambre. Donc, quand les premières années de ma vie, je me réveillais avec l'odeur des tripes ou du stock-fish que faisait ma grand-mère. Et je me rappelle le marché quand j'étais petite. C'était vraiment tout autour, tout le pourtour du marché. Il y avait des paysans, mais vraiment côte à côte. C'était que des paysans et quelques petites mémées qui vendaient quelques fleurs. Voilà. Qui aurait pu croire que plusieurs années après, j'aurais eu un stand dans le marché, une cabine dans le marché. Qui aurait pu croire que plusieurs années après, j'avais eu un stand dans le marché. ... ... ... ... ... Voilà, j'ai fait des études de comptabilité et un jour, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler aux Noël Galeries. Et entre-temps, j'ai connu mon mari et donc j'ai arrêté les Noël Galeries et j'ai été l'aider au marché de 20 millions. Et un jour, je lui ai dit à Pinault, écoute, qu'est-ce qu'on pense si au marché de Menton, on ne chercherait pas quelque chose. Et l'occasion, quelqu'un qui travaillait à l'époque à Menton, nous a dit, écoute Pinault, il y a une place libre à Menton, seulement c'est dehors, ce n'est pas à l'intérieur du marché, c'est dehors. Voilà, donc j'ai commencé vraiment, c'était ici. Voilà, j'avais trois tables pliantes et j'ai commencé ici, toute seule, comme je disais, toute seule. Et après, ça a commencé vraiment à prendre comme il faut et mon mari est venu m'aider. On est resté quand même plusieurs années ici et après, j'ai eu l'occasion d'avoir cette cabine qui se libère et j'ai dit à mon mari, il faut absolument que tu la prennes. Et on est rentré et voilà, on a fini notre carrière à l'intérieur du marché. Merci. 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 Pinault partait en Italie donc faire ses achats et rentrait le soir vers 20h et recevait la marchandise vers 1h du matin. Au marché. Donc, il allait, il ouvrait, il faisait rentrer les palettes à l'intérieur devant notre banc et puis commençait à déballer les cagettes, à dire tiens là, je vais mettre ça, ça, ça. S'il y avait des choses que des fois qui étaient pas jolies, ben à nettoyer, enlever quelques feuilles de salade, la mise en place, voilà. Moi, j'arrivais après, je mettais quelques trucs que je mettais moi, je pouvais le mettre, sinon c'était lui parce qu'il était très… Non, non, on met pas comme ça. La mise en place, c'était lui. En fait, il a passé la nuit au marché pour que le banc soit prêt très tôt parce qu'étant un marché, il faut être opératif… opératif ou opératif ? Oui. Opérationnel. Opérationnel. Mon Dieu, j'ai des fois l'italien qui me… opératif. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Alors, un petit marron. Alors, est-ce que celui-ci, ça vous convient ? Deux bananes ? Est-ce que ces deux-là, ça vous convient ? Je vous remercie, donc je vous dis pas au week-end prochain, mais à bientôt, au tour d'un café. Ah, super. Avec… Super. Voilà. Il me fait pleurer. On se verra, je vais dire… Eh bien, j'aurai l'occasion. C'est parce que c'est l'image. Ah oui, oui, oui. L'image d'être là, de venir là, tu vois, c'est… Ça faisait un petit moment qu'on était… Ça faisait encore tellement jeune. C'est gentil. C'est encore avec 80 ans, on me dirait, d'accord, elle arrête. Ah oui, oui. C'est gentil. Ça fait plaisir d'entendre ça. Je souhaite une bonne fortune. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil, merci. C'est gentil. C'est gentil. Bon, je l'ai fait. De vouloir rentrer, je l'ai fait. Après, bon, en prenant un peu de l'âge, c'est sûr, c'est devenu vraiment compliqué. Parce qu'on n'était que tous les deux. Et puis après, vraiment, à la fin, Antogne qui venait nous donner un coup de main. Et après, Loris. À la fin, c'était fatigant. Franchement, c'était fatigant. Moi, j'ai eu un problème à l'épaule, donc j'arrivais pas trop bien à prendre les casettes. Et puis, surtout que même Pinot, je veux dire, on était vraiment fatigué à la fin. ... ... ... ... ... ... ... ...